Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo ? Eh bien, c'est une vidéo que je devais faire depuis longtemps puisque j'avais dit que j'allais vous montrer comment est-ce qu'on fait un montage vidéo avec Windows Movie Maker. Alors, j'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment l'installer. Vous pourrez la trouver directement à partir de mon site internet Formation Informatique avec Cédric.fr et lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, vous n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, vous mettez votre prénom, votre adresse e-mail et vous cliquez sur « Oui, je m'inscris » ce qui vous permettra d'accéder à beaucoup de vidéos et notamment la vidéo où je vous explique comment installer proprement Windows Movie Maker. Alors, depuis que j'ai tourné cette vidéo, je me suis aperçu qu'il y avait un petit souci. C'est qu'on ne trouve plus facilement, c'est plus vraiment facile de trouver Windows Movie Maker. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand vous serez inscrit et que vous aurez accès à la vidéo pour l'installation, j'ai mis un lien sous la vidéo pour que vous puissiez récupérer facilement Windows Movie Maker qui est avec Windows Essentiel. Voilà. Donc, comme ça, vous récupérez la dernière version qui est la version 2012. Donc, ceci étant dit, vous êtes normalement inscrit sur le site, vous avez eu accès à Windows Movie, vous savez comment l'installer puisque je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Et maintenant, nous allons voir comment faire un montage avec. Alors, la première chose à faire lorsque vous allez faire un montage vidéo et c'est pour ça que tout est en bazar sur mon bureau actuellement, c'est qu'il va falloir organiser les choses. Quel que soit le logiciel de montage vidéo que vous allez utiliser, il faut que vous soyez un minimum organisé parce que sinon, soit quand vous allez vouloir modifier votre montage, soit quand vous allez vouloir le créer, ça va être le bazar. Si par exemple ici, j'ai tout sur mon bureau, quand je vais le déplacer, si je veux à nouveau le modifier, ça va être compliqué, il va me demander où sont les fichiers, etc. Donc là, la première étape, je vous l'ai certainement déjà dit, mais la première étape, c'est le rangement. Alors, comment est-ce que je procède ? Eh bien, moi, la première chose que je fais, c'est que je vais créer un nouveau dossier. Donc, je fais CTRL, majuscule, N pour créer un nouveau dossier ou alors j'ai également la possibilité de faire clic droit, nouveau dossier, ça fonctionne également. À partir de là, une fois que j'ai fait ça, je vais donc renommer mon dossier et je vais donc lui indiquer en premier lieu la date. Donc, on va dire la date du jour, donc 2017. Ensuite, je mets le mois, donc je vais mettre 01 pour janvier et ensuite, je vais mettre la date, je crois que nous sommes le 27. Voilà, c'est écrit en bas à gauche. Ensuite, une fois que j'ai mis la date, je continue de mettre un tiret et là, je vais par exemple mettre le montage vidéo de quoi il s'agit. Donc, je vais mettre mon voyage à Bordeaux. Voilà, donc je suis parti d'Avignon, là où j'habite. Je suis ensuite allé à Bordeaux pour passer par Paris pour ensuite revenir chez moi. Donc voilà, je sais que ce sera mon voyage à Bordeaux parce que je l'ai indiqué ici. Donc, indiquez bien les bonnes choses, comme ça, ça vous permettra de retrouver plus facilement vos affaires. Ensuite, une fois que j'ai créé ce dossier, je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir et à partir de là, je vais créer trois dossiers. Et ça, je le fais systématiquement à chaque fois que je fais un montage vidéo. Donc, à l'intérieur du dossier que j'ai bien nommé pour pouvoir m'y retrouver, je vais créer trois dossiers. Le premier, c'est Brut. Dans ce dossier Brut, viendra toute la matière de mon montage, que ce soit des photos, que ce soit des vidéos, que ce soit du son. Tout va aller dans Brut. Alors, si vous avez un montage qui est compliqué, c'est-à-dire si vous avez énormément de photos, énormément de vidéos, beaucoup de fichiers son, je vous conseille au sein du dossier Brut et bien de créer des sous-dossiers. Un dossier vidéo, un dossier photo, un dossier son. Et encore, si c'est encore plus compliqué que ça, au sein de photos, vous pouvez mettre différentes choses. Au sein de vidéos, différents dossiers et au sein de audio, différents dossiers. Mais là, on arrive vraiment à un montage qui est très compliqué. Là, pour l'instant, on va se concentrer sur un montage simple. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de photos et pas beaucoup de vidéos. Donc, je vais juste créer un dossier Brut dans lequel je vais mettre la matière brute. Ensuite, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler Montage. Donc là, ça va être le fichier de montage de mon montage vidéo qui va se ranger dans cette catégorie-là. Pourquoi est-ce que je crée un dossier séparé ? Tout simplement pour que je puisse, lorsque je vais vouloir éditer mon montage, avoir juste à double-cliquer sur Montage et éditer mon fichier ici. Si je mets mon dossier Montage dans Brut, avec toutes les choses qu'il y a là, ce sera plus compliqué de le retrouver. Et enfin, le dernier dossier que je vais créer qui va s'appeler Rendu. Et donc, c'est le dossier dans lequel, une fois que j'aurai terminé mon montage et que j'aurai rendu le fichier final, eh bien, c'est à cet endroit-là que je le rangerai. Donc, la prochaine fois que je vais avoir besoin soit d'éditer mon montage, soit de re-regarder la vidéo que j'avais créée, ou alors d'interagir avec la matière brute de mon montage, eh bien, je saurais facilement les retrouver. Donc ça, c'est mon premier conseil si vous devez faire du montage vidéo, quel que soit le logiciel que vous allez employer, pensez à bien organiser le contenu. Donc ici, j'ai trois dossiers et je vais d'abord me concentrer sur le brut puisque, eh bien, la matière brute se trouve actuellement sur mon bureau. Donc, je double-clique sur Brut ici et à partir de là, eh bien, la première solution, c'est de glisser tous les éléments qui se trouvent ici sur mon bureau directement dans le dossier brut. Vous, en théorie, les éléments ne seront pas forcément sur le bureau. Elles peuvent très bien se trouver dans différents dossiers de votre ordinateur, que ce soit des dossiers vidéo, que ce soit des dossiers photo, que ce soit un dossier musique, eh bien, vous allez avoir cette possibilité de les récupérer et de les mettre dans le dossier brut. Alors, si toutefois, vous récupérez ça de votre dossier image, par exemple, ce que je vous conseille de faire, c'est lorsque vous allez faire votre sélection, donc là, moi, je ne suis pas dans mon dossier image, mais je suis sur mon bureau, faites comme si vous étiez dans votre dossier image, eh bien, vous allez faire un clic droit. Une fois que vous aurez fait votre sélection, vous allez choisir Copier, et ensuite, vous allez venir dans votre dossier brut et vous allez choisir clic droit Coller. Pourquoi ? Eh bien, pour ne pas toucher à l'original de vos photos. Peut-être que ça va peser un petit peu plus lourd sur votre disque dur, puisque vous allez déplacer vos photos, mais au moins, vous ne risquez pas de les abîmer, de les transformer, et donc, vous allez travailler sur une matière brute que vous pourrez totalement modifier. Donc, moi, ici, ça va être un petit peu particulier parce que, eh bien, je vais mettre tout ce que j'ai sur mon bureau, puisque je l'avais destiné pour le montage, et je vais simplement le glisser dans mon dossier brut, à la fois pour faire de la place sur mon bureau parce que je déteste quand c'est le bazar, et à la fois pour que tout soit bien rangé. Donc, ici, on se retrouve au final avec le dossier que j'avais créé. Si je double-clic dessus, j'arrive donc sur mes trois sous-dossiers que j'avais créés, et si je double-clic sur brut, eh bien, j'arrive sur la matière que j'avais. Alors, une fois que vous avez réalisé ça, en théorie, vous savez à peu près à quoi va ressembler votre montage. Moi, ici, j'ai la chance que mes photos soient dans l'ordre, et je vais faire, donc, je suis parti d'Avignon, donc là, ce sera mes quatre photos d'Avignon, ensuite, je suis allé à Bordeaux, ensuite, j'ai pris la route pour revenir à Paris, et mon voyage se terminera ici. Voilà, vous avez compris. Après, vous vous organisez comme vous voulez sur votre montage, évidemment. Mais, ce que vous devez faire, si, par exemple, ici, vous n'avez pas la chance comme moi que les choses soient rangées chronologiquement, eh bien, il faudra prendre le temps de vous dire, bon, ben voilà, mon montage, je vais mettre telle photo ou telle vidéo, et ça va aller dans tel ordre. Donc, ce que vous pouvez faire, éventuellement, si vous le souhaitez, c'est les renommer. Donc, ce que je vous conseille, c'est malgré tout, de laisser le nom de fichier original, pour que vous puissiez le retrouver ailleurs, si, toutefois, vous faites une mauvaise manipulation. Donc, si, par exemple, vous décidez que ça, c'est votre première image, vous faites un clic droit, vous choisissez Renommer, ou alors, vous survolez l'image, vous appuyez sur la touche F2 de votre clavier, et en théorie, il devrait le renommer, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, je vais faire un clic droit et choisir Renommer, puisque ça ne fonctionnait pas. Donc là, je laisse le nom de mon fichier original, et je vais rajouter, par exemple, tirer 01, parce que je sais que ça va être la première image de mon montage. Ici, je vais rajouter Renommer, tirer 02, je vais y arriver, tirer 02, etc., etc., pour que ce soit beaucoup plus facile, et bien, lorsque je vais faire mon montage, que les choses soient organisées. Donc là, moi, comme c'est organisé chronologiquement, tout va bien, vous, je vous conseille, donc, de laisser le nom original, et de rajouter en fonction de ce que vous voulez. Alors ici, j'ai mis tirer 01, mais si vous voyez que vous avez plus de 100 éléments, ça, vous le voyez en bas à gauche ici, moi, on voit que j'ai 55 éléments, donc je ne suis pas obligé de mettre 3 chiffres. Là, 2 chiffres me suffisent, puisque je ne vais pas dépasser 99, puisqu'il y a 55 éléments. Mais si, par exemple, vous voyez qu'il y a 200 éléments, et bien, vous pouvez mettre 0, 0, 1, pour ne pas qu'il y ait un rangement qui soit différent, parce que si vous mettez 01, et qu'après, vous mettez 101, et bien, le 101 aura tendance à se mettre avant le 02. Donc, si vous avez plus de 100 éléments, pensez à faire avec 3 chiffres. Si vous avez plus de 1000 éléments, pensez à le faire avec 4 chiffres. Bon, si vous avez 1000 éléments dans votre montage, je vous déconseille malgré tout de les nommer un par un, parce que ça risque d'être compliqué. Là, on voit avec un logiciel simple qui s'appelle Windows Movie Maker, donc on ne va pas forcément faire un montage ultra complexe, parce que je ne suis pas sûr que le logiciel puisse gérer tout ça. Là, on a fait que la partie qui concerne l'organisation de votre montage. Nous allons maintenant, que ça s'est fait, lancer le logiciel Windows Movie Maker. Donc, pour ce faire, eh bien, moi, je vais cliquer sur le menu de démarrer qui se trouve ici. Je vais commencer à taper Movie Maker, et en théorie, il devrait le trouver. Donc, je vais cliquer dessus. Ça va lancer l'application. Et comme je me dis que je vais l'utiliser souvent, je fais un clic droit, et je choisis épingler dans la barre des tâches. Ce qui me permet, eh bien, lorsque je vais fermer l'application, comme je viens de le faire maintenant, eh bien, de le retrouver facilement, directement dans ma barre des tâches, sans avoir à effectuer la manipulation que j'ai réalisée tout à l'heure, c'est-à-dire, cliquer sur le menu débarrer et taper Movie Maker. Donc là, mon logiciel de montage est prêt. Je vais pouvoir, donc, glisser les différents éléments. Alors, comme je ne l'utilise pas souvent, je ne sais pas si je vais pouvoir directement glisser mon dossier brut ici, ou si il va falloir que je glisse les éléments un par un. On va le voir tout de suite. Donc là, je prends mon dossier brut, je le glisse ici. Donc apparemment, comme vous pouvez voir, on ne peut pas le faire. Donc je suis obligé de rentrer dans mon dossier brut. Ici, je vais sélectionner tout en effectuant le raccourci clavier CTRL plus A. Donc là, ça sélectionne tout. Et une fois que tout est sélectionné, je vais le glisser directement dans mon montage. Voilà. Donc là, eh bien, tout va être ajouté. Donc ça prend un petit peu de temps. On le voit en bas à gauche ici. Il faut lui laisser le temps, le temps qu'il fasse l'importation des différents éléments. Pour l'instant, on va le laisser travailler. Ça y est, apparemment, c'est terminé. Voilà. Donc là, je vais pouvoir fermer mon dossier. Et vous voyez, l'importance de l'avoir nommé, c'est qu'ici, eh bien, il est censé m'avoir mis les éléments dans l'ordre. Donc là, j'avais bien mon 01, mon 02, et puis après, je ne les ai pas renommés. Mais là, tout va aller dans l'ordre. Donc moi, mon montage se fait dans cet ordre-là. Ensuite, vous allez avoir la possibilité, lorsque vous sélectionnez les éléments, donc ici, j'ai à la fois des photos et à la fois de la vidéo. On peut le voir avec ici, ce n'est qu'un cadre et ça ne fait apparaître qu'une photo. Et là, lorsque je vois les bandes sur le côté, eh bien, il s'agit d'une vidéo. Donc vous allez pouvoir, comme ceci, visualiser les différents éléments que vous allez avoir sur votre plan de montage. Ça, c'est votre plan de montage chronologique. C'est-à-dire que les choses vont se lire de la gauche vers la droite, puis en passant à la ligne. Et en gros, tout ça, ça va être mon montage. Donc je pense que ici, je peux me mettre au début, appuyer sur lecture, et là, eh bien, vous pouvez voir, il lit mon montage. Donc il regarde la première photo, ensuite, il va prendre la seconde photo, voilà, ici, puis la troisième, etc., jusqu'à arriver à la fin. Donc ici, ce dont on peut s'apercevoir, c'est que le montage total va durer 6 minutes et 34 secondes. Donc, une fois qu'il aura lu tous les éléments, le montage, enfin, la lecture de la vidéo sera terminée. Mais vous, ce que vous pouvez faire, à partir de là, vous pouvez passer d'image en image, et à partir de là, vous voyez la barre qui est ici, vous pouvez le démarrer très bien à partir de là. Si vous voulez faire en sorte, eh bien, que vous avez déjà vu la première partie qui vous convient, et vous vous dites, ben là, c'est maintenant cette partie-là que je vais éditer, vous vous mettez à cet endroit-là, vous cliquez sur lecture, et lui, il continue la lecture à partir de l'endroit où vous avez effectué votre clic pour continuer votre montage. Voilà. Ensuite, une chose qui est importante, c'est que vous allez avoir la possibilité, eh bien, de supprimer des choses. Si par exemple ici, vous n'êtes pas satisfait d'un certain nombre de choses, moi, par exemple ici, je souhaite conserver des images qui ne sont que horizontales. Je n'ai pas envie de passer d'une photo horizontale à une photo verticale parce que sinon, eh bien, je vais avoir les bandes noires et ce n'est pas forcément quelque chose que je trouve esthétique. Mais ça, c'est vraiment à votre convenance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tous les éléments qui se trouvent en version verticale et je ne laisserai que les éléments horizontaux. Donc, ici, je sélectionne cette photo. Vous voyez, il y a un petit cadre bleu, donc on sait qu'elle est sélectionnée. Et à partir de là, je peux faire soit un clic droit et choisir supprimer. Voilà. Soit, je la sélectionne, je peux cliquer ici sur supprimer. Voilà. Ou alors, je pense que je dois pouvoir faire une sélection multiple avec la touche CTRL, c'est-à-dire, je clique sur ma première photo, j'appuie sur la touche CTRL, je clique sur ma deuxième photo, j'appuie toujours sur la touche CTRL, je clique sur ma troisième photo. Donc, vous restez avec la touche CTRL enfoncée et vous sélectionnez ainsi plusieurs photos. À partir de là, une fois que mes cinq photos sont sélectionnées, je clique sur supprimer et là, il m'a bien supprimé mes cinq photos. Donc, je vais continuer avec mes photos qui sont verticales. Donc, celle-ci, pareil, je vais la supprimer et celle-ci, je vais également la supprimer et celle-ci, je vais la supprimer. D'où l'importance, eh bien, lorsque vous avez planifié de faire un montage vidéo avec vos séquences, avec vos photos, eh bien, l'importance de garder votre format horizontal. Donc là, j'ai éliminé les photos au format vertical, je me retrouve avec un certain nombre de photos, avec une vidéo et donc, tout va s'enchaîner. C'est-à-dire que ici, si je fais lecture, donc, il va lire cette photo-là et ensuite, il va passer automatiquement à la vidéo et là, on va entendre le son de la vidéo. Donc, je vais mettre une pause. Vous ne l'entendrez pas forcément parce que je vais l'avoir coupée au montage, mais là, il y a le son de la vidéo. Alors, justement, sur le son de cette vidéo, on entend beaucoup le souffle parce que c'est la mer et il y a beaucoup, beaucoup de vent. Donc, ce que je vais faire à partir de là, eh bien, c'est que je vais supprimer le son de cette vidéo. Donc, comment est-ce que je fais ? Je clique sur celle-ci. Ensuite, à partir de là, je vais me rendre, me semble-t-il, dans édition et à partir de là, je vais avoir la possibilité de choisir volume de la vidéo qui se trouve ici et de le mettre à zéro. Voilà. Et donc, maintenant, eh bien, lorsque je vais lire ma vidéo, il va, eh bien, enlever le son. Alors, une petite précision importante que je n'avais pas donnée avant. J'espère que vous n'aurez pas continué, que vous n'aurez pas commencé votre montage, mais ce qu'il faut faire, ce qui est très important toujours, c'est de sauvegarder. Parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un petit sablier et je me suis demandé si mon montage n'allait pas planter. Donc, pour vous mettre à l'abri des plantages, vous allez sauvegarder votre montage la première fois. Donc, en général, ce que je fais pour sauver mon montage, c'est que je sélectionne ici le nom du dossier, je fais un clic droit, je choisis renommée. À partir de là, je fais à nouveau un clic droit, je choisis copier. Et là, je vais pouvoir sauver mon montage. Donc, je clique sur la petite disquette qui se trouve en haut, mais je pense que dans fichier, je dois avoir également la possibilité de sauvegarder. Là, je choisis enregistrer le projet. À partir de là, il va me demander où est-ce que je veux le ranger. Donc, je sais que j'ai mis sur le bureau le dossier dans lequel je veux le ranger. Donc, je double-clic sur le dossier que j'avais créé préalablement. Je me rends dans montage. À partir de là, je ne vais pas l'appeler mon film. Je vais faire un clic droit et choisir coller pour que le nom de mon fichier montage soit exactement le même nom que mon dossier. Comme ça, je me souviendrai de quoi il s'agit. Et ensuite, je clique sur enregistrer. Donc là, je viens d'enregistrer mon montage. C'est-à-dire que si je ferme le logiciel ici, eh bien, je vais pouvoir retrouver mon montage en faisant un double-clic dans le dossier que j'avais créé. Et ensuite, je me rends dans montage. Et ensuite, je vois ici mon montage. Donc, je clique deux fois dessus et il va me lancer Windows Movie Maker avec mon montage qui se trouve ici. Donc, n'oubliez pas de faire des sauvegardes souvent pour ne pas perdre le travail que vous avez réalisé. Donc ici, moi, je vais choisir sauvegarder avec la disquette. Donc, chaque fois que vous faites quelques manipulations, vous cliquez sur la disquette. Ça vous permet de ne rien perdre des manipulations que vous avez réalisées. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails de l'interface sinon ça prendrait beaucoup de temps. Déjà, c'est un petit peu long. Cette vidéo est déjà un petit peu longue. Mais malgré tout, eh bien, je vais vous montrer certaines choses. Donc, vous avez en bas à droite ici la chronologie du zoom. Donc, la chronologie, c'est toute cette partie ici. Donc, si vous glissez la partie de la flèche ici, votre montage va grandir et vous allez pouvoir donc travailler plus sur certaines parties du montage. Si vous réduisez, ici, vous voyez, vous avez un montage succinct et là, vous n'avez pas forcément le temps intégral de la photo. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est passer en plein écran déjà pour bénéficier de l'intégralité de la surface de votre écran et ensuite, eh bien, trouver le niveau de zoom qui vous correspond le mieux. Si vous zoomez trop, eh bien, il faudra que vous puissiez, grâce à l'ascenseur qui se trouve à droite, descendre au sein de votre montage. Donc, moi, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que je ne souhaite pas faire un montage très précis. Donc, je vais rester sur un niveau de zoom qui reste intermédiaire. Voilà. Alors, à partir de là, qu'est-ce que nous pouvons faire comme montage ? Alors, vous allez avoir la première possibilité qui est de rajouter de la musique. Donc, très simplement, lorsque vous êtes sur l'onglet accueil, ici, vous voyez, il y a différents onglets sur lesquels vous allez pouvoir cliquer et qui vont avoir différentes interactions avec votre montage. Donc, ici, je suis là. Sur l'accueil, je vais pouvoir faire un certain nombre de choses. Si je vais dans animation, je vais pouvoir faire un certain nombre de choses. Effets visuels, projets, affichage. Je vous laisserai découvrir malgré tout un petit peu tout pour que vous puissiez, voilà, je ne peux pas, comme je vous le disais tout à l'heure, vous indiquer toutes les manipulations. Là, on est vraiment en train de faire un montage simple. Ça peut être un diaporama. Moi, j'ai fait ici, j'ai mis des images et de la vidéo, mais vous pouvez très bien ne mettre que des images et ça va vous donner un diaporama au format vidéo que vous pourrez éventuellement partager sur YouTube avec une vidéo que j'ai faite pour vous apprendre à partager une vidéo sur YouTube, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Je vais pouvoir ajouter de la musique à mon montage. Donc, je vais cliquer ici sur ajouter de la musique et il demande à quel endroit on souhaite aller récupérer de la musique. Donc, nous, ce que nous allons faire, en théorie, ce que nous avons déjà fait d'ailleurs au préalable, c'est que dans notre dossier brut, nous devrions avoir de la musique si on veut en ajouter. cet ordinateur, je ne pense pas. Je vais quand même aller vérifier. Peut-être que ça, c'est de la musique, si. Alors, je vais faire un clic droit, je vais choisir, je vais juste regarder si elle est au bon format, MP3, oui, ça devrait être bon. Clic droit, je vais choisir copier, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Ensuite, je vais revenir ici, je vais aller dans brut et je vais faire un clic droit et je vais choisir coller. Ça, c'est pour ne pas qu'il soit déplacé de mon autre dossier. À partir du moment où j'ai ma musique, je peux revenir dans Windows Movie Maker en cliquant sur l'icône qui se trouve en bas puisque je n'avais fait que le réduire grâce à cette icône et à partir de là, je vais choisir ajouter de la musique. Je vais me rendre donc sur le bureau, je vais me rendre dans le dossier que j'ai créé préalablement, je vais me rendre dans brut et à partir de là, on s'aperçoit qu'il a détecté ma musique. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas les autres choses ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il sait que je veux importer de la musique et il ne me montre que les fichiers musique. Donc je sélectionne ce fichier musique et je choisis ouvrir. À partir de ce moment-là, eh bien, il va intégrer la musique directement au montage. Il s'arrête ici tout simplement parce que la durée de la musique est plus courte que la durée intégrale du montage. Donc j'ai plusieurs possibilités, soit je rajoute une autre musique à la suite de celle-ci ou alors, je peux très bien, si je le souhaite, ajouter la même musique. Donc la première va s'arrêter et ensuite, il y aura la suite. Voilà. Mais vous pouvez soit mettre plusieurs musiques, soit mettre une seule musique, soit ne plus avoir de musique une fois que c'est terminé. Alors, là, je ne vais pas vraiment pouvoir lire la vidéo parce que maintenant que j'ai mis du son, eh bien, c'est un petit peu compliqué pour les droits d'auteur. Donc je ne veux pas avoir de soucis avec YouTube, j'en ai déjà eu par le passé malgré moi. Et donc, voilà, je n'ai pas envie que ma chaîne rencontre le moindre problème. Donc ici, j'ai mis de la musique et si je fais lecture, eh bien, il va lire le morceau et il y aura de la musique en arrière-plan. Donc vous, de votre côté, faites également attention lorsque vous allez intégrer de la musique parce que si vous faites un montage, que vous mettez de la musique et que vous l'hébergez sur YouTube et que cette musique a des droits d'auteur, eh bien, il supprimera automatiquement le fichier audio. Donc soyez très vigilants par rapport à ça. Ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement récupérer de la musique gratuite directement depuis YouTube, je vous montrerai dans une autre vidéo parce que là, sinon, ça va être un petit peu trop long. Je mettrai ça dans les vidéos outils sur le site, donc n'hésitez pas à vous inscrire comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo et ça vous permettra, eh bien, d'avoir de la musique que vous avez, que vous allez pouvoir intégrer à votre montage et qui est totalement gratuite et totalement autorisée par YouTube, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de problème de droit d'auteur. Je vous en reparlerai dans cette fameuse vidéo. Voilà, alors ici, je vais tout simplement enlever le fichier musique pour ne pas avoir ses soucis. Comment je fais ? Je le sélectionne et j'appuie sur supprimer. Voilà. Attention de ne pas sélectionner une photo parce que si vous sélectionnez une photo, c'est la photo qui va vous supprimer mais si vous souhaitez supprimer la chanson, vous la sélectionnez et vous choisissez supprimer. Voilà, donc là maintenant, vous savez comment ajouter une musique. Ensuite, vous allez avoir la possibilité, si vous souhaitez, vous pourrez enregistrer une narration. Alors ici, je ne vais pas pouvoir le faire pour la bonne et simple raison que je suis déjà en train d'utiliser mon micro pour enregistrer cette vidéo. Donc si je clique ici sur enregistrer la narration, ça risque de poser un problème. Donc je ne vais pas le faire. Mais vous, si vous avez un micro de branché sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer ici sur enregistrer une narration et au fur et à mesure que votre montage défile, une fois qu'il est terminé, vous pouvez commenter les photos. Voilà, ici, j'étais à tel endroit, j'ai visité tel vignoble, ici, j'étais à tel endroit, j'ai visité telle plage, etc. Ça vous permet d'avoir une voix off par-dessus ce que vous avez. Notamment, sur ma vidéo de la plage, comme il y a beaucoup de souffle, je supprime le son de la vidéo et je peux rajouter une narration en disant « Ben voilà, j'ai filmé un chien qui courait sur la plage, etc. » Vous avez compris le principe. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire également ? Vous allez pouvoir rajouter des effets. Donc comment ça va se passer ? Eh bien, lorsque vous sélectionnez ici une photo, par exemple, vous allez pouvoir rajouter des effets par-dessus. Donc les effets se trouvent ici, il y en a un certain nombre. Et lorsque vous allez survoler, vous voyez l'effet que ça va donner. Donc ici, apparemment, c'est pas d'effet. Ici, c'est un effet où ça va vous ajouter un titre, donc de façon assez simple, mais que vous pourrez éditer. Ensuite, si vous allez là, eh bien ça va vous ajouter ce type d'effet que vous voyez directement à l'écran, etc. Comme ça, ça vous permet de voir quel type de choses vous allez pouvoir ajouter. Évidemment, les choses que vous allez rajouter ici seront modifiables. Voilà. Si par exemple, je choisis ici, on va prendre celui-ci. Par exemple, je sélectionne ça. La musique n'a pas encore été ajoutée. Voulez-vous l'ajouter maintenant ? On va mettre non, parce que je ne veux pas forcément de musique. Et là, à partir de là, je pense que je vais avoir la possibilité de mettre un titre. Voilà. On va laisser par exemple mon voyage à Bordeaux. Voilà. Et comme ça, eh bien, j'ai ajouté un titre. Et comme quand je vais faire lecture, il s'est ajouté en début. Donc là, on a cet effet qui arrive là. Et ici, eh bien, la photo va commencer avec un fondu. Alors, comme vous pouvez le voir, cet effet a été ajouté à tous les éléments. C'est-à-dire qu'entre chaque vidéo, il vous a automatiquement intégré un fondu. ça doit faire partie du style du montage automatique. Si je choisis un autre style, par exemple celui-ci, eh bien, la musique n'a pas encore été intégrée. Je vais mettre non, parce que je ne souhaite pas intégrer la musique. Et là, eh bien, c'est pareil. Je vais cliquer sur lecture. Et là, eh bien, il va me mettre ici mon voyage à Bordeaux. Je pense qu'ailleurs, il va mettre autre chose. Voilà. Ça, c'est si vous voulez, en fait, des transitions comme elles sont ici. Et si vous voulez annuler toutes les transitions que vous avez faites, eh bien, il vous suffit simplement de recliquer ici et vous retrouvez votre montage tel qu'il était à l'origine. Donc, je clique sur lecture et là, je n'ai plus aucune transition entre les photos. Donc, ce qui m'amène au point suivant, c'est que vous allez avoir la possibilité de faire dans les animations un certain nombre d'effets visuels qui vous permettront de faire des transitions entre les photos. Donc ici, vous voyez que c'est retourné, le nom de la transition. Et là, vous avez un certain nombre de transitions qui sont disponibles. Donc là, cinématique, je ne sais pas ce que ça donne. On va pouvoir se mettre ici sur cette photo et choisir par exemple donc cinématique. Voilà. Et donc, on va regarder à quoi ça ressemble. Voilà, il y a des petits effets d'étoiles et ça vous permet d'avoir cette introduction-là. Et ensuite, si vous voulez faire des transitions, vous êtes dans animation et vous pouvez par exemple cliquer ici. Vous allez avoir cette animation qui va arriver sur cette photo. Vous cliquez sur celle-là, vous allez avoir une autre animation. Et lorsque vous survolez, vous voyez l'effet que ça donne. Vous voyez, là, c'est une diagonale bas à droite. Là, ici, c'est l'ouverture comme ceci. Ça, c'est comme ceci. Donc, vous pouvez voir un petit peu comment est-ce que les transitions vont s'installer sur la photo. Voilà. Et donc, pour chaque photo, pour chaque transition, vous allez pouvoir, pour chaque photo, vous allez pouvoir avoir une transition différente. Donc là, je reviens au départ de mon montage. Donc, avec cette petite règle qui vous permet, en cliquant avec votre bouton gauche et en restant appuyé, de revenir ou de naviguer dans votre montage. Ici, je suis revenu au début, je vais faire lecture. Et là, on s'aperçoit des différents effets qui ont été ajoutés. Et là, c'est ce que j'ai choisi tout à l'heure. Transition entre le titre et la première photo. Entre la première photo et la deuxième photo. Vous voyez, ce sont des effets différents que j'ai choisi tout à l'heure. Entre la troisième et la quatrième, etc. Et vous avez également la possibilité, je viens de le voir, lorsque vous sélectionnez ici, vous pouvez choisir la durée de la transition. Donc ici, la durée par défaut, c'est 1,5. Vous pouvez faire en sorte que ce soit plus rapide si vous le souhaitez. Donc là, quand je vais passer de celle-ci à l'autre, ce sera plus rapide. Donc celle-ci, elle faisait à 1,50. Et dès que je vais passer à l'autre, elle va passer à 0,5. Donc là, ce sera beaucoup plus rapide. Vous avez vu, ça a été très rapide. 0,25, pardon. Et si vous le souhaitez, d'ailleurs, vous pourrez découvrir plein de choses par vous-même. Mais là, si par exemple, cette transition de 0,25 me convenait, je pourrais très bien faire appliquer à tout. Et là, toutes les transitions se feraient en 0,25. Et là, si je fais ça, tout va passer en 0,25 comme vous allez pouvoir le voir sur la visualisation. Alors, pas du tout. Là, c'est la transition qui s'est faite pour tout et non pas la durée. C'est pour ça que, comme je vous dis, moi, je ne fais pas de montage avec Windows Movie Maker, mais que vous aurez l'opportunité, vous, de découvrir tout cela. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est la transition qui sera toujours la même. C'est que, quelle que soit la photo que je choisis, vous voyez, c'est toujours cette transition. Donc si, par exemple, je veux que ce soit tout le temps cette transition, et bien je la sélectionne, je fais appliquer à tout et là, et bien tout va être avec la même transition. Vous avez également certains effets visuels que vous pouvez appliquer à une image. Je vais me rendre sur une image plus, voilà, celle-ci, non, celle-ci. Et là, et bien j'ai différents effets que je peux ajouter si je souhaite, noir et blanc, voilà, des effets qui ne sont pas toujours seuil, des effets qui ne sont pas toujours adéquats, si je puis dire, ou en tout cas que je ne choisirai pas forcément. Donc pareil, vous avez différentes choses que vous allez pouvoir modifier pour que votre image, et bien ressemble à ce que vous souhaitez. Vous voyez, vous voyez que vous avez eu une modification grâce à ces choses qui se trouvent ici. Et là, et bien, voilà, vous avez différentes choses d'ajouter. Je vous avoue que je ne maîtrise pas tout, mais que c'est surtout des choses que vous allez pouvoir expérimenter. Donc, nous avons vu, et bien comment faire des effets sur chaque photo, nous avons vu comment faire des transitions, nous avons vu comment ajouter de la musique, nous avons vu, et bien comment enlever la musique sur une vidéo déjà existante, et puis, et bien, comme vous pouvez voir ici, là, je vais avoir une première transition d'une photo, et si je passe sur une vidéo, pareil, je vais avoir une transition d'une photo vers une vidéo, voilà, et une fois que ma vidéo sera terminée, et bien, il fera la transition de la vidéo vers une nouvelle photo. Donc, si vous souhaitez faire des montages, et bien, vous pouvez mixer les photos, les vidéos, vous pouvez rajouter votre musique, éventuellement de la narration, je pense que les deux sont compatibles, c'est-à-dire que vous pourrez à la fois mettre de la musique et à la fois mettre de la narration, et je pense que vous avez la possibilité, on va essayer ça tout de suite, parce que ça peut être quelque chose d'intéressant, je vais me remettre sur la première, je vais ajouter de la musique comme je l'ai fait tout à l'heure, je viens ici, là, ma musique doit avoir un certain niveau, et je dois avoir la possibilité, alors, à quel endroit ça va se trouver ? Peut-être dans projet, je dois avoir la possibilité de baisser le volume de la vidéo, alors, je ne sais pas exactement comment, simplement en cliquant deux fois dessus, là, vous voyez, j'ai cliqué deux fois sur la musique, et j'arrive dans cette chose qui me permet de, volume de la musique, je peux réduire, si je le souhaite, à ma convenance, le volume de la musique, si vous souhaitez, et bien, que la narration soit plus importante. Voilà, et là, donc, le volume de la musique sera baissé, puisque je lui ai demandé que ce soit baissé. Voilà, je ne vais pas rentrer beaucoup, beaucoup plus dans les détails, parce que, et bien, il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir découvrir par vous-même, vous savez désormais comment réaliser ce montage, donc, en ajoutant de la musique comme je vous l'ai montré, et, évidemment, vous allez pouvoir découvrir un grand nombre de choses. Maintenant, la dernière chose que je vais vous montrer, maintenant que vous avez terminé votre montage, si votre montage vous satisfait, par exemple, ici, je prends cette photo-là, je vais dans les animations et je ne veux pas qu'il y ait d'animation, vous voyez, je peux l'enlever à l'unité. C'est un petit détail, mais comme je ne vous l'avais pas montré et avant de vous montrer le rendu, je voulais vous montrer que vous ne pouviez faire aucune transition si vous le souhaitez. Je vais, malgré tout, c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça, mais je vais vous montrer comment rajouter un titre, si par exemple, vous êtes sur une photo, par exemple, sur cette photo-là, vous avez la possibilité de rajouter un titre, de rajouter une légende, vous avez également la possibilité de rajouter un générique, donc on va commencer par le titre. Donc je me mets ici et ça ne va pas intégrer un titre à ma photo, mais ça va intégrer un titre avant ma photo. Si par exemple, je veux faire des transitions et dire que là, j'étais à Bordeaux, voilà, je vais arrêter ici. Celui-là, je vais le supprimer parce que, eh bien, je n'en ai pas besoin. Je vais revenir, donc je peux, oui, pardonnez-moi, j'ai oublié plein de choses quand même, mais c'est tellement, il y a tellement beaucoup de choses et j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Donc là, j'ai intégré mon titre, mon titre s'appelle Bordeaux et je préfère le mettre au début puisque c'est à cet endroit-là que mon titre va apparaître au début de la vidéo. Donc ici, j'ai mon titre et si par exemple, je veux faire une transition, eh bien, quand je suis passé de Bordeaux à Paris, par exemple, eh bien, je vais pouvoir soit faire un clic droit, choisir, copier, me mettre, je pense, par ici, quand je suis arrivé à Paris, faire un clic droit, choisir, coller, et là, vous voyez, il a collé mon texte ici que je n'ai qu'à déplacer. Ensuite, je double-clique et ça n'a pas fonctionné. Alors, il n'a pas copié mon titre, donc, ce n'est pas grave, je vais recommencer, CTRL-C, je me mets ici, je vais faire CTRL-V et là, ça a fonctionné. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est est-ce qu'il a fait le chevauchement ? Ah, je peux donc coller mon titre sur ma photo si je le souhaite. Donc, pour ce faire, je sélectionne le titre, je choisis CTRL-C, je me mets sur ma photo et je choisis CTRL-V et il va, il fait vraiment ce qu'il a envie. Donc, il faudra, il faudra se débrouiller, il faudra bidouiller par soi-même et faire plusieurs essais pour voir un petit peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Là, mon titre a été rajouté sur ma photo et en fait, je pense que c'est si je sélectionne ma photo, ça fait cet effet-là. Si je sélectionne mon titre, c'est mon titre en fait qui est sélectionné et que je peux coller sur ma photo. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné mon titre. Si je fais un clic droit que je choisis copier et que je me mets ici sur cette photo et bien mon titre va apparaître sur ma photo. D'ailleurs, vous le voyez, il y a le titre qui est en dessous et si je sélectionne cette photo et que je clique sur lecture, c'est Bordeaux qui va apparaître ici et à partir de là, je peux double-cliquer sur Bordeaux pour modifier le nom. Si par exemple ici, je veux dire j'étais à la mer, voilà, et bien c'est mon titre, ce sera maintenant j'étais à la mer qui va apparaître. Donc quand vous avez un titre, en fait, il se trouve en dessous de la photo et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais copié ma photo et non pas mon titre. Ma photo étant un fond noir qui me permettait de faire l'introduction de mon montage. Donc là, c'est pour l'ajout d'un titre et je peux également, si je le souhaite, ajouter une légende. Donc je vais prendre par exemple cette photo, je vais ajouter une légende et ici, vous voyez, la légende est beaucoup plus petite et ça me permet ici de mettre ici cette, une légende. Voilà. et là, à partir de là, si je souhaite, je peux sélectionner et en théorie, je peux la mettre à l'endroit de mon choix. Pour ce faire, il faut que j'ai les quatre flèches qui soient présentes. Donc je me rends vers les bords de mon cadre et là, vous voyez, j'ai ça qui apparaît. Donc ça me permet de le mettre dans une zone qui va être plus propice parce que le blanc ici n'était pas visible et qui sera plus visible sur le bleu. évidemment, si je double-clique dessus, j'ai la possibilité de modifier un grand nombre de choses, notamment, eh bien, le gras, notamment l'italique, notamment changer la couleur si je souhaite qu'il soit vert. Voilà. Et donc, ça me permet, eh bien, de le positionner à l'endroit de mon choix et de modifier la légende comme je le souhaite. Ici, par exemple, il vaudrait mieux que le texte soit en noir, je pense, voilà, pour que ce soit plus lisible. Vous avez compris le principe de la légende. Donc je clique sur lecture, et la différence entre une légende et un titre, c'est que, eh bien, la légende va rester sur l'image et que, eh bien, à la différence du titre qui, lui, défile et s'arrête, vous voyez, il vient vers moi et après, ça s'arrête, eh bien, vous allez avoir la possibilité de le laisser sur toute l'image. Voilà. Allez, cette fois-ci, je vais vous laisser découvrir la suite. Peut-être, je ferai une autre vidéo pour vous parler des fonctions un petit peu plus avancées. Mais en théorie, avec ce que vous avez ici, vous avez la possibilité de faire un grand nombre de choses. Donc la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est pour l'export, c'est-à-dire une fois que votre montage est terminé, eh bien, vous allez avoir la possibilité de choisir un format d'export. Donc ça se trouve ici, vous avez les formats les plus populaires, si vous voulez partager directement sur YouTube, sur Vimeo, sur Flickr, sur Facebook, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir ici, enregistrer le film. Vous allez cliquer sur le triangle qui se trouve ici et vous trouverez les formats qui vous correspondent le mieux. Donc si vous voulez envoyer ça sur Android, si vous voulez envoyer ça sur Windows Phone, si vous voulez, vous voyez, il y a différentes choses qui sont disponibles. Moi, la plupart du temps, je choisis pour un affichage haute définition qui est ici parce que toutes mes vidéos sont en haute définition, celles que je tourne ou mes photos, elles sont en 1080 et à partir de là, je double-clique sur mon dossier Voyage à Bordeaux que j'avais sélectionné, je double-clique sur le dossier Rendu et là, je vais avoir la possibilité d'enregistrer. Donc lui, il va choisir un format très populaire et très efficace qui permet de compresser ce format-là donc en MPEG 4 H.264 et à partir de ce moment-là, vous pourrez, une fois que ce sera terminé, donc là, je pourrais cliquer sur enregistrer et il va rendre mon montage. Donc la durée de rendu du montage dépend du format que vous aurez choisi pour l'export et également du nombre de photos et de vidéos que vous avez dans votre montage. Donc ça peut être très long, ça dépend aussi de la puissance de votre ordinateur, de votre mémoire vive donc ça peut prendre du temps donc ne vous inquiétez pas, ça prendra du temps, laissez le faire, allez faire vos courses ou faire autre chose et comme ça, ça vous permettra quand vous reviendrez de retrouver votre montage à l'endroit où vous l'avez rangé c'est-à-dire dans le dossier dans rendu vous trouverez ici votre fichier montage et comme ça, ça vous permettra et bien de le regarder absolument quand vous le souhaitez dans le dossier rendu. Voilà, cette vidéo a été un petit peu longue, on n'a pas forcément couvert toutes les options de Movie Maker parce que c'est un petit peu long mais dans les grandes lignes vous avez vu et bien comment on fait un montage simple et avec toutes les informations que je viens de vous donner vous savez comment faire un diaporama vidéo maintenant en y ajoutant du son et ce qui vous permettra bien de partager ces choses-là avec vos amis. Alors, une petite précision, plus vous allez mettre de photos, plus ça va être lourd et donc moins vous pourrez l'envoyer par mail. De toute façon, les montages vidéo, en tout cas les rendus vidéo ne sont pas faits pour être envoyés par mail. Déjà que les photos c'est limite donc dès lors vous allez ajouter de l'animation ou ce genre de choses le mail n'est plus à envisager. Mais j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment envoyer des gros fichiers à vos amis. Pareil, c'est sur le site informationinformatique avec Cédric.fr pardon. Vous pouvez vous y rendre, vous inscrire, vous aurez accès à beaucoup de vidéos et ça vous permettra d'en savoir un peu plus pour envoyer des gros fichiers, pour compresser des choses, etc. Allez, je ne vais pas abuser plus de votre temps. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout bien qu'elle soit longue et que vous avez pu prendre des notes pendant celle-ci. Je vous le dis un peu tard, j'aurais mieux fait de vous le dire au départ. Mais malgré tout, voilà, vous savez faire un montage vidéo avec Windows Movie Maker, un logiciel gratuit qui, je trouve, n'est pas si inefficace que ça. On peut quand même faire pas mal de choses. Je ne suis pas vraiment rentré dans les détails, on n'a pas vu les coupes, comment se passent les coupes de vos vidéos. Si vous ne voulez pas avoir toute la vidéo mais couper un morceau, je reviendrai peut-être éventuellement là-dessus dans une seconde vidéo. Ce n'est pas 100% sûr parce que là déjà cette vidéo a duré longtemps mais on verra. En tout cas, à nouveau, merci d'avoir suivi cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501